C'est mon frime, en survolant les ciels Chacun, chacun S'il veut, s'il est à tirer, s'il veut, s'il veut, s'il veut, s'il veut, s'il veut, s'il veut La musique que je fais, elle a une base de ma musique traditionnelle congolaise Et elle est prise aussi dans le rock, dans le punk, en même temps dans le hip-hop aussi Et je chante en langue traditionnelle, donc j'ai tout un travail avec les langues J'ai une banque de données où je filme beaucoup de vieilles dames de mon quartier J'ai exposé la vidéo de ma grand-mère à Berlin Et c'est aussi grâce à cette banque de données que je trouve des chansons, des histoires, des contes Et en même temps, je garde aussi pour les gens que je connais des vidéos Peut-être qu'un jour, il n'y a pas les grands-parents, ils peuvent venir chercher Et mon travail, je suis aussi acteur culturel dans ma ville, à Kinshasa Parce que je m'occupe des enfants de la rue J'interviens dans un projet social aussi Où on donne cours de dessin à des enfants de la rue Et on essaie de leur faire rentrer encore dans la société Pour, je ne sais pas, les réinsérer Et en même temps, on était en train de travailler avec les enfants J'ai pu découvrir quelques enfants qui chantaient bien Et avec eux, on a signé un album qui n'est pas encore sorti Financé par l'ambassade de Suisse à Kinshasa Et voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ma musique Moi-même, le voleur d'Itan Les grands Caïmans Moutouamouzimoff L'eau va l'eau va mettre tonnerre Si, ici L'eau va l'eau va mettre tonnerre L'eau va mettre tonnerre L'eau va mettre tonnerre L'eau va mettre tonnerre Le voire dans un музitch Et il faut qu'il faut savoir Ensuite il faut que je t'endors J'ai commencé la musique, j'avais 10 ans Je chantais à la chorale de l'église Et après, il est arrivé un moment où je commençais à rajouter des paroles Qui n'étaient pas trop de l'église Et en même temps, je faisais aussi des dessins de Son Goku Du coup, à l'église, on m'a traité d'enfants On dit que j'étais un sorcier Et ils m'ont chassé de la chorale Et pendant un certain moment, j'étais sapeur japonais Je m'amusais à faire des défilés tout le temps avec mes amis Tous les soirs, c'était notre délire Après, j'étais un peu dans la rue Parce que j'ai appris à l'âge de 12-13 ans Dans la rue par un grand frère un peu mal intentionné Que mes parents étaient morts parce que je n'étais pas au courant Du coup, j'ai fugué Et dans tout ça, j'étais dans la rue pendant 1 ou 2 ans Après, j'ai repris l'école, je me suis rattrapé J'ai fait... Je suis bac plus trop en architecture intérieure Du coup, c'est grâce à l'académie que j'ai repris la musique Tous ces côtés avec l'art contemporain Avec la performance Et j'ai rencontré aussi toutes les personnes Qui m'ont mis sur le chemin de la musique Parce qu'en fait, il y a un mec qui s'appelle Kiripi Katembokemo Qui est un grand photographe Qui faisait des photos sur des reflets D'eau de pluie Et il les exposait à l'envers Il s'appelle Kiripi Il y a plein de photos de lui sur internet Et j'en peux voir Et c'est lui qui m'a lancé Donc voilà, c'est ça mon parcours Grâce à l'académie J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'un album de 1983 D'un DJ d'origine marocaine Mais français Et un chanteur congolais Ils ont fait un album qui s'appelle Noir et Blanc Ils en ont fait plein Et le projet s'appelle Zazoumbekaé Et j'ai écouté la chanson La Mouka Et c'est cette chanson qui m'a mis sur les rails Et du coup, grâce à ça, j'ai écrit mon premier album Mais jusqu'à maintenant, j'en suis En 2019, il y a ma femme qui tombe enceinte Comme elle est française, on devait venir ici Pour qu'elle puisse accoucher Et j'avais, en même temps qu'il y a ça J'avais déjà tout fait J'avais toutes les petites scènes Le réseau Andergan C'est un tout petit réseau Où il n'y a presque personne Et tout, on se connait tous Et je m'étais dit de sortir Parce que déjà, ça faisait 3 ans que je venais Temporairement pour faire des concerts en France En Allemagne J'ai beaucoup fait des trucs aussi à Berlin Et du coup, je me suis dit Ben, venir essayer Et j'arrive en France J'organise avec une amie un concert au Zorba Un concert comme ça Et il y a des gens qui viennent voir Bon, en fait, j'ai eu le contact de ces personnes Grâce à une amie qui m'a vu en live à Kinshasa Qui habite Berlin Qui contacte Corinne Desserre de Mad Minute Musique Ils viennent me voir au Zorba Mais après, il y a eu le confinement Et avec eux, on a déjà commencé à penser Comment faire évoluer le projet J'ai été sélectionné pour les trances musicales Je suis passé sur Arte, sur Trax Et après, j'ai fait le concert ici demain J'ai eu la résidence du FGO Barbara Qui s'appelle Variation Et ben, avec Léo qui est mon manager On essaye de faire avancer le projet Ben là, je me retrouve là Parce que j'ai fait les sélections en Ile-de-France Et j'ai été retenu Et j'ai été retenu Mon concert, le que je n'oublierai jamais C'est mon concert en 2018 Au Festival de Cinéma de Douarnenez Je suis arrivé en France J'ai fait deux mois sur Paris Je ne supportais pas trop Les gens avec qui j'étais Ils n'étaient pas trop cool et tout Ça m'avait trop fatigué J'arrive en Bretagne J'étais bien cassé Et un jour avant de jouer Mon concert, c'est un jeudi Il y a un mec qui se pointe Qui avait des problèmes avec son groupe Des problèmes internes Il vient lui-même On me dit de L'assister un peu De faire un concert avec lui En montant sur scène Il va dire à l'injection De baisser ma voix En fait, il m'a niqué la voix Un jour avant mon concert Le jour du concert J'étais trop mal Et en montant sur scène J'ai senti une liberté Vraiment, je pense que C'est le meilleur concert Que je vis de ma vie Je fais un concert de ouf Que je n'oublierai jamais Il n'y avait plus rien J'avais plus rien Même après le concert J'étais guéri Et même que Je suis parti en trans Parce que c'est rare que ça arrive J'arrivais même plus A contrôler mon corps J'ai fait semblant De tomber par terre Et de mourir Et tout le monde était C'était chaud Ils ont voulu arracher la scène Tout le monde était chaud Même les mission Ils ont eu peur Ils commencent à me piétiner Sur les doigts J'avais mis une ambiance un peu Et quand je me suis levé C'était ouf Je n'ai jamais vu un truc comme ça Voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501